Et nous débutons ensemble une nouvelle semaine du Book Club qui va nous emmener jusqu'au Festival du Livre de Paris, ce sera vendredi en direct. Vous retrouvez toutes les infos sur le compte Instagram du Club de Lecture de France Culture. Ce midi d'abord donc, le Book Club s'interroge. C'est quoi être poète ou poétesse en 2023 ? Qu'est-ce qui inspire ceux et celles qui écrivent en prose ou en vers chacun sa démarche ou sa marche, lente, observatrice, pour scruter la réalité et ses mystères, écrire sous la dictée de la pensée, sans barrière, sans règle, sans avoir peur non plus du résultat. On accueille la jeune garde de la poésie avec qui nous allons échanger ce midi grâce à la formidable communauté du Book Club. Dans l'une des cheminées de l'hôpital vit un nid, pardon, vit un oiseau. Tout dépend de ce qu'on s'était dit. Une promesse, ça suffit pour un temps. Ça ne bouge pas, ça vacille. Ce n'est pas la même chose, ça dépend des autres. Un poème, ça s'est dit. France Culture Le Book Club, Nicolas Herbeau Ça c'est dit. Ainsi que Marine et Joséphine de la communauté du Book Club, qui nous accompagnent donc ce lundi nos lectrices. Et on accueille nos invités. Bonjour Mylène Tournier. Bonjour. Vous êtes poétesse, dramaturge et docteur en études théâtrales à la Sorbonne-Nouvelle, où vous avez soutenu une thèse intitulée les figures de l'impudeur, dire, écrire, jouer l'intime 1976-2016. Et vous aimez aussi parcourir les villes, comme on le voit dans vos poèmes publiés aux éditions Castor Astral, sous le titre « Ce que m'a soufflé la ville ». C'est la ville et donc la marche qui vous ont poussé vers la poésie ? Notamment. Je me dis souvent qu'il n'y a pas grand-chose dans ma tête avant la ville et avant chaque jour. Et que tout viendra d'avoir marché. Et j'ai l'impression effectivement que l'écriture va vraiment avec ce mouvement-là de chaque jour aller prendre de l'élan au corps et aux yeux et aux mots. De vous nourrir de ce qui vous entoure ? Oui. On va voir si notre second invité est lui aussi inspiré, nourri par ce qui l'inspire, ce qui l'entoure. Arthur Teboul, bonjour. Bonjour. Vous dites croire dur comme fer à ce besoin profond de poésie qu'il y a en chacun de nous. C'est vrai, nous aussi on y croit et c'est aussi pour ça qu'on vous a invités tous les deux pour cet échange. Si on vous connaît d'abord, il faut bien le dire, comme le chanteur et parolier du groupe Feuchat Tarton, vous êtes aussi ou avant tout, à vous de nous le dire, poète. Oui, j'ai le sentiment en tout cas que c'est une même source et puis elle se déverse dans différents canaux, que la musique est une expression de ce plaisir des mots, qui est plus qu'un plaisir, sous forme de fascination, enfin non, de confiance dans les mots, de leur pouvoir. Et je suis devenu chanteur, on va dire, par accident, parce que j'ai eu la chance de rencontrer mes camarades et que je leur disais des poèmes et on en a fait un groupe et puis je me suis mis à chanter. Mais à l'origine, c'est les mots, les mots écrits, leurs associations merveilleuses, accidentelles, étranges, qui m'attiraient, qui m'attirent toujours. Dans ce tout premier livre de poésie qui est paré aux éditions Segers, qui s'appelle Le déversoir Poème Minute, vous racontez la puissance émancipatrice et critique de la poésie. Ça fait un peu peur, un petit peu comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais tout de suite vous détendre, ça veut dire jouer, tout simplement. On ne s'autorise pas souvent le jeu et j'ai l'impression de moins en moins, parce que tout va vite et qu'on doit gagner du temps et jouer, c'est accepter l'errance. La marche hasardeuse, se mettre en marche, c'est quand même d'abord ne pas savoir où on va, sinon on a déjà marché. Quand on joue avec les mots, quand on s'apesantit sur eux, on essaie de les regarder sous tous les angles, commence ce jeu-là. Et donc forcément qui libère de l'habitude, cette idée qu'on sait déjà d'avance ce qu'un mot veut dire. J'aime bien parler de l'eau courante. L'eau courante, on l'a à tous les étages, mais quand on s'arrête sur l'expression, c'est magnifique. C'est une eau qui court. Voilà, maintenant c'est dit. Il y a l'eau qui court et il y a les poétesses qui marchent. Vous aussi, vous jouez, Mylène Tournier, quand vous marchez, comme ça, vous vous laissez complètement aller. Oui, je crois qu'il y a quelque chose effectivement du jeu. Je suis venue en marchant et j'ai croisé la rue de l'eau, qui est une rue tout en escalier et où on peut l'imaginer vagabonder de marche en marche. Et effectivement, peut-être que dans la ville, avec le corps, c'est une façon aussi d'être soi-même un peu de l'eau, avec les gens, sans être complètement avec, mais oui. Vous nous parlez d'eau tous les deux, alors qu'on parle de sécheresse dans l'actualité. Comme quoi, les poètes, vous allez le voir et on va le voir durant cette émission, sont bien évidemment ancrés dans le réel. Alors, je l'ai dit, Arthur Toboule, votre livre s'appelle Le déversoir, Poème Minute. Ça explique en partie votre démarche de poète. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, déversoir, mais d'abord, on va écouter Marine, qui a lu ce recueil et qui vous pose une question. Je dois dire que la chose qui m'a le plus surprise dans l'expérience du déversoir, parce que ce n'est pas seulement un très beau recueil de poésie, c'est surtout aussi une expérience, parce que vous allez au cabinet poétique d'Arthur et vous avez la chance de repartir avec un poème manuscrit de quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui prend le temps de vous écrire quelque chose. Et c'est ça qui est fascinant et finalement, c'est ce qu'on ressent dans ce recueil. Et c'est ce que j'aime le plus, c'est que c'est une poésie universelle qui touche au plus intime. Et finalement, souvent, on se pose la question de ce qu'est la poésie. Et je crois qu'en fait, c'est ça. On est toujours en train de se demander c'est quoi, quoi ça se reconnaît, blablabla. Mais en réalité, c'est de l'universel qui touche au plus intime. Et là, le génie, parce qu'il faut le dire, c'est que souvent, des poètes touchent au plus intime en ayant comme thématique l'amour, le deuil, la liberté. Voilà, ils s'adressent à nous, à Gala. Et là, pour une fois, ce n'est pas ça qui se passe. Arthur, il ne s'adresse à personne, mais il vous touche au plus profond de vous-même. Il vous surprend. Ça vous cueille complètement. Et donc, ce recueil, vous pouvez l'offrir à n'importe qui, même à des gens qui n'aiment pas la poésie, parce que ça leur parlera. Ça parle de leur quotidien. Ça parle de choses qu'ils peuvent ressentir. Parce que c'est toutes les palettes de la vie qui sont dans un poème. Et dans plein de poèmes. Et c'est ce que j'ai le plus aimé. Et j'ai envie de demander à Arthur s'il peut nous parler des poètes qui ont marqué son chemin artistique, sa vie. Et j'ai envie qu'ils nous en parlent s'ils souhaitent le faire, parce que ce serait très beau. Arthur Sebulo. Alors, c'est des compagnons de route, les poètes. Ils ont changé sur le chemin, quoi. Enfin, ils ont changé. En tout cas, c'est un compagnonnage. C'est un relais, quoi. On se passe de la main à la main. À l'adolescence, c'était Baudelaire, Rimbaud, Lautré-Amont. On va dire des poètes assez lyriques. Et à cet âge-là, ce qui me plaisait, c'était le soufre. C'est ce parfum d'amour, de chair et de mort, qui souvent va ensemble chez eux. Un romantisme, en somme, qui m'a habité assez longtemps. Et qui m'a aussi aidé, un peu plus tard, quand j'étais très en colère et que je me sentais seul, déçu par certaines choses de la vie, à lutter contre la force du nombre. Il faut faire attention à ce que cette lutte ne soit pas une arrogance et une prétention, ni une misanthropie, parce qu'on ne gagne pas beaucoup à la fin. Mais quand même, quand on est en colère et qu'on se demande si la majorité a raison, c'est agréable et fortifiant de trouver chez des compagnons, des auteurs, des voix qui vous affermissent dans vos positions. Parce que parfois, est-ce que parce que je suis minoritaire, j'ai tort ? Et je crois que, peut-être qu'on a tort, mais ce ne sera pas parce qu'on est minoritaire. Alors, c'est vrai que la compagnie des poètes est une compagnie, je parlais de forcément cipatrice, mais qui permet ça de rester alerte sur ce qu'on pense vraiment et ce qu'on veut vraiment. Et ensuite, c'est pour ça que j'ai ouvert le cabinet, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'il y a un rôle social. On donne aux poètes ce loisir de prendre le temps de regarder ailleurs, de se poser la question du nombre, de se poser la question du sens des choses. Est-ce que les choses vont dans un sens ? Est-ce que parce qu'elles y vont, c'est bien ou pas ? Alors, j'ai senti chez ces poètes-là, je parle d'Oscar Wilde en particulier, de Baudelaire, tu parlais de se sentir comme seul dans la foule, comme de l'eau. On voit ça beaucoup chez Baudelaire, l'idée d'être seul parmi la foule. C'est dangereux aussi, parce qu'on peut se sentir très vite galvanisé par une forme de singularité qui nous rendrait supérieure, ce qui est faux. Il faut se mêler à la foule. Et voilà, j'ai trouvé... Après, j'avance, mais il y a eu Apollinaire, il y a René Char. On parlait de Baudelaire il y a un instant. Mylène Tournier, votre préfacière à Zélie Fayol, dit que votre poésie semble prolonger le spleen du Paris de Baudelaire. Il y a des choses qui vous parlent dans tout ça ? Oui, effectivement, je pense que dans la ville, et dans Paris notamment, et qu'il y a à la fois celle réelle et celle dans la tête, celle qu'on a lue, celle qu'on a rêvée, et celle qu'on peut partager et redécouvrir chaque fois, il y a effectivement de quoi mêler son spleen à celui des autres, et mêler aussi son... Je parle souvent de... J'ai l'impression de prendre des bains dans la ville, et cette chose d'être consolée comme d'avance par autre chose que moi-même. Parmi les poètes qui vous influencent aussi, Arthur Teboul, vous citez Christian Bobin, qui nous a quittés il y a quelques mois maintenant. Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux, disait Bobin. J'ai l'impression que ça décrit vos deux démarches, c'est-à-dire être là et être ces yeux qui vont observer ce qui se passe autour. Oui, c'est dur de définir la poésie. Est-ce que c'est juste une intention, un instant ? Parce que la prose peut être poétique, un moment est poétique. Christian Bobin, dans ce... Là, cet extrait vient d'un texte qui s'appelle « Le plâtrier siffleur ». Il dit qu'un plâtrier qui siffle au moment où il a fini son mur, ça peut être un instant de pure poésie. Donc tout instant peut être poétique. C'est une forme de chose en puissance. Peut-être que ça doit être épuisant d'être B.A. tout le temps, essayer de traverser la vie que dans cet état poétique qui serait un enthousiasme un peu hébété. C'est pas ça, je pense, qu'on cherche. C'est plus juste de rester disponible à l'instant poétique. Donc être en tension vers ce moment, ce moment de résonance. C'est une intention et une attention, je crois. Mélène Tournier, c'est le même état dans lequel vous êtes quand vous marchez longtemps. Vous marchez entre 20 et 30 kilomètres par jour ? Quand j'ai le temps et quand j'ai des journées, effectivement. Oui, je pense que c'est pas toujours facile d'être complètement présent au monde. Et que la marche, c'est une façon, en tout cas pour moi, de me mettre en état de présence. Et comme dit Arthur, d'attention et d'intention et d'une forme d'antenne délicate à peut-être tout et sans départager d'avance. Il y avait la joie des affligés, des renoncements qui étaient des choix. Les quignons de pain faisaient aux pigeons des linceuls. Le silence était un grand gosier. On se met à table, sur un banc. Les morts sont des souris qui ont fini leur dessert. Je ne peux plus m'accroupir, requête à quoi l'Internet répond. C'est une position universelle, comme ne s'oublie pas le souvenir du vélo. On prie pour emporter un peu de vent dans nos cercueils. Que la carapace soit douce assez pour que s'aperçoive la lumière assez debout. Si l'autre se porte comme une musique, écrire sera répété une écoute. On se mettait à table, sur un banc, extrait d'un poème vidéo que vous venez de publier sur votre page YouTube. Dans le sous-titre « Je marche, je filme, j'écris ». Ce qui est intéressant, c'est que là, on vous a entendu, parce qu'on est à la radio. Mais c'est vrai que tout ce que vous racontez, tout ce que vous voyez, vous le filmez aussi. Racontez-nous cette démarche. Vous êtes dans la rue, vous marchez, quelque chose vous interpelle, vous le filmez. Et ensuite, vous rentrez à la maison, vous écrivez. Comment vous faites ? Oui, je marche, je filme ce que je vois. Parfois des choses d'avance belle et parfois juste des choses où je me dis, peut-être le soir, ça pourra devenir quelque chose. Et je me donne comme contrainte de faire un petit poème vidéo en suivant l'ordre de la marche et en me disant que c'est comme un cadre avec qui, de relier d'un plan à l'autre par l'écriture et par un lien. Là, le titre, c'était, j'avais pensé, d'ailleurs Arthur, en voyant, je marchais, il y avait un banc et dessus, un lot de, je crois, de télérama ou de, un roc peut-être, avec dessus Bachung à une table. Et effectivement, c'est juste d'avoir vu ce banc et cette table dessus et Bachung, qui, du coup, a donné ce petit poème, pas minute, mais journée. C'est ce que vous a soufflé, la ville, hier, pour vous inspirer. Cet ancrage dans l'image aussi, c'est important pour vous ? Oui, j'ai, je crois, vraiment besoin de mes yeux pour écrire. Arthur, tu citais Bobin et cette chose des visions qui attendent des yeux, je crois. Et j'ai l'impression, effectivement, que sans yeux, il n'y a pas grand-chose, pour moi, en tout cas. Arthur, quand vous rencontrez, alors il faut expliquer, le cabinet, Marine, notre lectrice, en a dit un mot tout à l'heure. J'ai l'impression que vous, et moi, je vous le disais en citant l'actualité, que vous êtes vraiment ancré dans la réalité, dans ce qui se passe autour de vous, dans les rencontres, les échanges. Ce cabinet qui, aujourd'hui, est un terme presque médical, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est donc un endroit que vous avez ouvert, le déversoir. Vous accueillez les gens, vous avez accueilli les gens pour un poème minute. Racontez-nous déjà comment vous en êtes venu à faire cette expérience. Et là, j'en viens. Comment j'ai fait ? J'ai eu cette idée pendant le confinement, le premier confinement. Les idées, c'est encore une histoire d'émancipation, de poésie, de jeu, mais on a une idée et parfois c'est une nécessité. Et si on se pose la question du pourquoi de cette nécessité, ça peut s'effriter et avorter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste eu cette vision du cabinet où, moi, je pratique l'écriture automatique depuis des années et je me suis dit, tiens, si je la donnais en partage, quoi. J'avais envie de m'amuser. On ne s'amusait pas beaucoup pendant le confinement. J'ai vu cet endroit, un endroit dans la ville, pignon sur rue, au coin de la rue, à portée de main, qui soit un bureau, un cabinet, presque un cabinet de curiosité au départ, où j'écrirais ces poèmes minutes en présence de quelqu'un, pour quelqu'un. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à le faire admettre. C'est pour ça qu'il faut faire les choses, pour qu'elles existent, tout simplement. Il y a dans le manifeste sur Alice d'André Breton, à qui je dois beaucoup pour la démarche, cette phrase qui dit « Tout acte porte en lui-même sa justification ». Quand mes amis les plus proches, eux-mêmes, doutaient de cette chose-là, donc c'est dire ceux qui ne me connaissent pas, c'est un peu excentrique. Vous avez dit quoi ? Que vous êtes fous ? Non, ils savent déjà, mais... Non, je ne sais pas. C'était traité à la légère. Quand ils ont vu cet endroit, qu'ils sont venus recevoir leur poème, qu'ils sont assis à cette chaise sur un bureau avec des murs, et que les choses existent, on ne se pose plus la question. Pendant longtemps, je me justifiais. Et donc, j'ai essayé de comparer ça au type qui a inventé le triple saut. La première fois, quelqu'un a dit « On va faire trois bonques sur du béton pour finir dans un bac à sable, et celui qui ira le plus loin aura gagné. » Compenser les gens. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui regardent ça, tous les quatre ans au moins, et certaines personnes qui consacrent ou sacrifient leur vie à ce record-là. Je ne questionne pas la légitimité de cette démarche, puisqu'elle existe. Elle est là, elle fait du bien sans doute à des gens. Mais l'idée qu'il y ait au coin de la rue un poète qui vous délivre en un instant un poème, pour vous, c'est votre poème de l'instant, ça n'a pas moins de sens qu'un fleuriste ou qu'un coureur de triple saut. Et maintenant que ça existe, avant c'était une idée, une intuition, une conviction. Mais depuis que je l'ai fait, il y a passé une semaine entière à recevoir 250 personnes, c'est une certitude qui me rend très confiant et très fort, parce que j'ai vu, j'ai vécu ces moments d'échange. Je vous raconte juste le principe, ce que je ne l'ai pas dit. Donc vous entrez, c'est un endroit qui est au coin de la rue, mais qui est feutré pour qu'on puisse basculer tout de suite de ces affaires courantes, cette vie qui nous occupe à quelque chose d'autre. L'idée pour moi, c'est quand même de rivaliser avec les injonctions du temps, de notre présent, donc la vitesse. Alors le décor aide à basculer très vite dans autre chose. Vous venez, je vous demande juste votre prénom. Il n'y a pas de conversation, ce n'est pas un poème sur commande. Ça sur commande, on a l'habitude avec Amazon, tout ça, d'avoir des choses à notre mesure. Mais en présence, une surprise, vous venez, je vous demande votre prénom, je le note, vous asseyez et je vais écrire un poème minute en votre présence. Ce sera un autre poème à tous les deux. Et le temps de l'écriture, je vous invite juste à regarder ailleurs parce que ça peut me déstabiliser un peu. Pour vous occuper, pour que vous ne s'allez pas trop déstabiliser, il y a un tableau, vous n'êtes pas obligé de le regarder, vous pouvez le regarder. Vous pouvez vous lever, vous pouvez vous allonger sur le sol, certains le font, il y a de la moquette. Vous pouvez rester assis. Là, j'écris en quelques minutes, je dis le poème que je vous remets. C'est tout, ça dure 15 minutes, c'est juste un poème. Et depuis que je l'ai fait, ces échanges-là qui, en fait, étaient d'une profondeur incroyable, parce qu'être en présence dans le silence avec quelqu'un, quelques minutes, c'est une connaissance de l'autre qui est très grande, eh bien, j'ai la certitude que ce métier va exister maintenant. Mylène Tournier, qu'est-ce que ça vous inspire, cette démarche, cette idée d'offrir cette générosité aussi ? Je pense à Marina Abramovic, aux artistes présentes, et cette chose, effectivement, d'un yeux à yeux, mais que là, tu dis, effectivement, justement, ne pas, mais être une autre présence à côté, et se dire aussi que les choses qui sont autour vont dans l'écriture d'une façon ou d'une autre, et que l'âme aussi. Et tu parlais des fleurs, j'ai récemment un projet avec Karine Goron, qui travaillait à partir du geste, du métier de fleuriste, et Karine avait eu cette phrase de « Les gens qui entrent chez un fleuriste sont habités par un très grand désir. » Et là, tu dis, justement, et la fleuriste disait « Le désir est du côté de la personne qui entre, mais c'est mon bouquet, je fais le bouquet, peut-être que je connais mieux le désir que la personne, je ne suis pas très claire, mais ce que je veux dire, c'est cette chose que, je pense aussi à la suite du déchant de coton de Coltès, sont parfois le désir et la réalisation de désir ne sont pas complètement des murs mitoyens, mais qu'il peut y avoir du jeu. » Ce qui est très beau aussi pendant cette semaine, c'est de déjouer toutes les attentes, et les miennes en premier, parce qu'écrire un poème minute, c'est-à-dire sans amour propre, sans la conscience de soi, sans volonté, c'est accepter de coucher sur le papier ce qui vient. Et qu'est-ce qui rend difficile, le fait de coucher sur le papier, ce qui nous traverse l'esprit, c'est juste nos attentes. D'être brillant, d'être bon, de faire effet, que ce soit beau, que ce soit touchant. Et ça, ça nous empêche, ça fait filtre quand quelque chose nous passe par la tête. Et donc, c'était une semaine qui était très belle pour ça aussi, de savoir qu'on venait pour attendre quelque chose, espérer quelque chose, avoir un poème, mais sans... Juste pour l'accueillir. On n'attend pas un bouquet en particulier, on n'attend pas telle rose et telle composition vient, et on espère que le fleuriste fera quelque chose qui est bon, mais comme tout instant est vrai, il n'y a pas d'instant moins vrai qu'un autre. Le bouquet de l'instant sera bon. Tout dépend de ce qu'on s'était dit. Une promesse, ça suffit pour un temps. Ça ne bouge pas, ça vacille. Ce n'est pas la même chose, ça dépend des autres. Un poème, ça s'est dit. Ce n'est pas un gros mot. Une espérance, toujours là-bas. Dans le trou, un florilège de jeunes pousses. Un jeune terrain vague. Une aubaine vers midi. Un carême, sans chichi, sans clocher, sans pression. Une suprême envie de dire oui. Hashtag Book Club Culture Il faut écrire ce qui nous passe par la tête. En toute liberté, Arthur Teboul, c'est la pensée qui dicte ce qu'on pose sur le papier sans avoir peur du résultat. C'est une forme de courage, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Et vous, vous dites que vous en avez fait une forme d'hygiène aussi, hygiène de vie. Oui, par accident. La première fois que j'ai fait ça, c'était il y a sept ans à peu près, pour déjouer mon ambition. En fait, moi, dans l'écriture, je mets mon sérieux. C'est ma nécessité. C'est mon fantasme, mon idéal. J'en ai fait ma vie avec l'écriture de chansons. On écrivait un album. Et voilà, je devais écrire. Je m'étais dit que je devais écrire. Je n'y arrivais pas. Parce que je voulais tout de suite que ce qui apparaît sur la feuille soit l'œuvre parachevée, la cathédrale, le sublime. Ça ne commence jamais comme ça. Alors, je me suis dit, écris ce qui te passe par la tête. Et je l'ai fait. Et ça m'a fait du bien. Mais tout de suite, j'ai eu une tendance. Je me suis dit, comment je vais me servir de cette chose-là qui est sur la feuille ? Il y a peut-être une idée à grappiller. Il y a peut-être une phrase à prendre. Ça résistait complètement. Et cette forme clôt sur elle-même, en fait, m'a fait du bien. J'ai accepté que je ne pourrais rien faire d'autre de cette chose-là que ce qui était là. Donc, j'ai recommencé un peu tous les jours. Et ce recueil de poèmes qui est sorti là, en fait, c'est assez agréable pour moi parce qu'il est venu vraiment avec beaucoup de naturel. Parfois, dans la vie, on a envie qu'une chose arrive. Donc, on la pousse de tout son effort. Ce qui m'arrive beaucoup. Je ne dis pas que cette manière d'écrire ou de faire est la seule valable, mais elle équilibre bien l'autre qui est tout le temps poussée par l'effort, l'ambition, la volonté, d'essayer de, par effraction, de gagner quelque chose sur la vie ou sur le temps. Et là, j'écrivais ces poèmes pour moi. Et puis, ils ont germé. De même, cette matière est devenue vivante et elle m'a appelé, elle m'a poussé vers le cabinet, vers le livre. Je ne m'attendais pas du tout à publier ce livre. D'ailleurs, vous dites qu'il faut sortir la poésie des pages des livres. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites tous les deux. On est là, évidemment, pour parler de livres dans une émission qui parle des livres. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas de livres. Ce serait ridicule. Mais il y a aussi l'idée que la poésie n'est pas simplement à lire, en fait. Elle est aussi à vivre, peut-être, Mylène Tournier. Je pense qu'en tout cas, effectivement, elle aide, en tout cas, fortement à vivre. Et je pense qu'elle aide les personnes qui écrivent et les personnes qui la reçoivent. Et qu'elle est sans doute beaucoup plus partout que ce qu'on a tendance à la, parfois, mettre dans un coin. Évidemment, quand on parle de poésie, on s'interroge sur la forme. C'est la question qu'on doit se poser quand on en écrit. Je ne sais pas, j'en écris pas, mais vous allez me dire. Est-ce qu'on écrit en prose ? Est-ce qu'on écrit en vers ? Est-ce qu'on met une telle mise en page ? Comment on réfléchit à toutes ces questions ? Mylène Tournier. Sur la mise en page, je ne sais pas complètement. Je pense, par contre, au livre d'Arthur. Arthur, je me suis permis de passer ton livre à mon père qui m'a dit que c'est une note de page noire, on dirait un piano. Et je me suis dit, effectivement, qu'il y a quelque chose dans la mise en page qui est un déversoir qui est en même temps érythmé par ses... Je n'y avais pas pensé. C'est ce qui est beau si toutes les interprétations sont valables. Mais c'est vrai que cette question, quand même, je trouve sensuelle, en fait, de l'écriture et du livre, elle est importante. Et d'ailleurs, cet accouchement qui s'est fait naturellement, il a quand même besoin de passer par des étapes. Moi, j'écris sur du papier. Et puis, quand j'ai commencé, Antoine Carreau, qui est éditeur chez Séguerre, j'ai dit, en fait, j'ai des choses, j'écris des poèmes comme ça. Et je l'ai tapé sur Word. Et déjà, il y a cette forme de concrétisation qui a pris une autre matière. Et ensuite, c'est devenu un livre. Et il y a quelque chose qui s'inscrit comme ça dans le réel, comme quand un tableau, finalement, a son cadre, a son espace. Et c'est physique, les mots. C'est visuel, c'est graphique. C'est la différence, peut-être, entre la chanson et le livre. C'est destiné à être vu, à être entendu, donc à être vu, à être touché. Oui, c'est une grande importance. Et peut-être qu'on peut mettre ça en balance avec le fait que, justement, ce n'est pas que dans les mots. C'est une manière de vivre. Ça, les mots, à la fin, c'est juste l'affleurement de... C'est ce qui est au-delà de la surface du monde intérieur, du monde qu'on vit, quoi. Donc, on peut vivre en poète, mais tout le monde peut. On le fait sans le savoir. Tout le monde vit la poésie sans le savoir. Le mot est devenu un gros mot, il y a eu entendu tout à l'heure dans un poème, mais ça, il faudrait se questionner, quoi. Pourquoi ? Pourquoi, quand on dit poésie, tout de suite, c'est relégué soit au banc des écoles, soit à un grand snobisme ou à quelque chose d'extrêmement naïf, fleur bleue ? Il y a quelque chose à creuser là-bas. Ça te dérange quelque part. C'est bon signe. C'est bon signe. On va écouter Joséphine à présent. Joséphine, elle a lu votre livre, Mylène Tournier, Ce que m'a soufflé la ville. Voilà ce qu'elle en retient et elle vous pose aussi une question. Dans Ce que m'a soufflé la ville, Mylène Tournier nous offre une promenade urbaine dans ces petits riens de la vie qui révèlent tout de nous, de notre monde, qui révèlent notre poésie. Ce n'est pas une déambulation mécanique où l'on s'absente, où l'on ne regarde plus, où l'on n'écoute plus ce qu'il y a autour de soi, comme quand on marche dans les couloirs du métro pour aller au bureau. La poésie de Mylène Tournier est une poésie du pas de côté, du regard porté sur les autres. C'est aussi un regard posé sur soi-même, rompre avec la solitude, avec la peur. Marcher pour Mylène, c'est exister. C'est capter ce qu'il y a derrière le tumulte quotidien. Le moindre détail, la moindre parole, le moindre sourire, la moindre détresse. Écrire, c'est aimer. Aimer, c'est petites anecdotes qui se tissent au fil des pérégrinations et forment un ensemble, ce reste qui est le réel, comme la poétesse le raconte dans le tout premier poème de ce recueil. Marcher, c'est interrompre la mémoire par le présent, quand bien même ce présent nous fait tout revenir en mémoire. C'est accepter la fragilité de la vie, la perte, les manques. Ainsi, chaque pas que pose Mylène Tournier dans ce que m'a soufflé la ville est une page de vie qui se tourne. Chère Mylène, la mort, l'absence, la rupture sont des thèmes récurrents dans votre poésie. Pour vous, écrire, est-ce une façon de nous libérer d'une condition de mortel ou au contraire de mieux l'apprivoiser ? Mylène Tournier. D'abord, merci Joséphine. Je retiens cette phrase du sourire derrière le tumulte et de la détresse derrière le tumulte et cette chose qu'effectivement que parfois ce que tu disais Arthur, mais que les... et je crois que c'est celle de l'exergue qui ouvre, mais le monde que l'autre monde du monde et effectivement je pense que il y a aussi peut-être une autre humanité dans notre humanité et à laquelle parfois c'est pas toujours facile de se frotter ni de se continer et que la poésie vaste, la poésie comme état d'attente et d'écoute et c'est un endroit peut-être où effectivement on retrouve notre vulnérabilité et notre étrangeté totale et beauté totale aussi qu'on est des humains sur Terre. Il faudrait accepter d'être vulnérable quand on lit de la poésie mais aussi quand on la fait. J'imagine que quand vous vous mettez à écrire automatiquement il y a cette idée de vulnérabilité de ce ne sera pas parfait de je vais peut-être me tromper je vais peut-être me rendre triste me faire du mal en écrivant quelque chose. C'est vrai que ça ça fait du bien quand même parce que quand on on est un homme de scène comme c'est mon cas on essaye de montrer la part la plus parfaite la plus maîtrisée de soi-même la plus grande et ça fait du bien de retrouver cette humilité et dans le cabinet quand on arrive je suis derrière un bureau il pourrait y avoir un rapport hiérarchique fort qui crée un ascendant un peu de gourou tout ça mais en fait à l'instant où je me mets à écrire je suis en train de me plonger moi aussi avec la personne qui est là et tout de suite il y a il y a cet échange cette humanité en commun qui se crée dans cette vulnérabilité parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver sur la feuille voilà et ça c'est bien il y a un échange tout de même après à la fin une fois que vous avez lu donné tendu votre poème manuscrit on vous dit quelque chose qu'est-ce qu'on vous dit ? il n'y a pas d'interdiction de parole déjà il y a la politesse c'est important on s'est dit bonjour on peut discuter avant je préfère en tout cas quand j'invite au silence c'est plus pour faire comprendre que le poème ne sera pas le résultat d'une commande ou d'une chose que vous voulez me dire de vous-même ou sur vous-même il arrive souvent que le poème fasse détonation et qu'on pleure avec pudeur mais bon on a quelques larmes au bord des yeux et donc ça peut donner envie aux personnes qui sont là de parler et voilà on peut le faire et que ça arrive qu'on parle bien sûr c'est un projet éphémère même si vous parliez d'un métier métier de poète métier de déverseur je ne sais pas comment vous le diriez est-ce que ça vous a changé ? oui et puis je ne le vois pas du tout comme quelque chose d'éphémère c'est les contraintes temporelles qui la rendent éphémère pour moi c'est une inauguration cette semaine c'était une inauguration et d'ailleurs j'ai sorti le livre à ce moment-là pour éclairer la démarche et pas le contraire je n'ai pas fait ça comme un événement autour du livre j'ai aussi dit tiens on m'offre cette fenêtre de tir on me prête un endroit le centre Format à Paris qui est un centre d'art me prête un endroit telle semaine il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour que le métier existe je n'ai pas beaucoup de temps là je n'ai pas beaucoup de temps là mais dans ma vie j'en aurais c'est pour ça qu'en fait dès que j'ai l'occasion là l'endroit existe encore ben voilà j'en viens dès que j'ai l'occasion j'y vais j'ai créé des problèmes ça m'a changé je le pressentais fort mais je ne pensais pas à ce point et c'est assez émouvant quand on a comme ça des intuitions enfantines et que et que la réalisation est au-delà des espérances je pourrais en parler longtemps mais ça m'a changé simplement dans ce rapport très simple d'humanité et d'échange de présence à l'autre d'attention de délicatesse de simplicité et c'est aussi le but de ce book club c'est de faire échanger les auteurs et deux poètes un poète et une poétesse ce midi sur France Culture Arthur Sebul merci beaucoup d'être venu merci sur France Culture le déversoir Poème Minute à lire chez les éditions Segers et Mylène Tournier ce que m'a soufflé la ville le présent c'est ce qui interrompt la mémoire c'est un exergue de la couverture de votre livre c'est chez le Castor Astral merci à tous les deux merci beaucoup d'être venu dans le book club France Culture le book club Nicolas Herbeau il y a un poète qui travaille avec moi il s'appelle Thomas Beau c'est le réalisateur et dans un instant il vous propose l'épilogue du book club d'abord donc Charles Danzig les quadritèmes Hollywood Babylon est le très bon titre trouvé par Kenneth Anger à un livre qu'il a écrit sur cette ville ou cette portion de ville qu'il surnomme la colonie du cinéma cela finit de montrer comme les Etats-Unis sont physiquement moralement pécuniairement commercialement essentiellement un pays de colonisation de leur propre territoire pour commencer des puritains partis d'Angleterre et d'Écosse pour créer sur le territoire américain des colonies qui disaient leur nom puis des colons révoltés contre la métropole colonisant ensuite le reste du pays en rapinant des terres aux natifs le territoire conquis et repeuplé ils ont perpétué cette mentalité colonisatrice intérieure Hollywood est à proprement parler devenue une colonie dont les résidents généraux étaient les producteurs l'administration les réalisateurs les petits blancs les techniciens l'engrais les acteurs les consommateurs comme ceux des oranges d'Algérie étaient les habitants de la métropole les Etats-Unis disent ne pas être un pays colonisateur c'est exact à l'étranger ne sont-ils pas un pays auto-colonisateur ? Kenneth Anger est un cinéaste bien connu de mille personnes ce qui fait des notoriétés plus solides que celles des cinéastes réalisant des films vus par des millions de personnes qui se rappellent le nom du réalisateur de Puik Puik un triomphe des années 60 Anger a réalisé des films insolites bizarres stylisés et souvent mieux que cela des courts-métrages pour la plupart il a été assez fou pour réaliser un film d'après les chants de Maldoror et assez comique pour en entreprendre un intitulé Senators in Bandage inachevé on devinera son domaine d'imagination et sa tournure d'esprit grâce au titre Matelot en menotte et Patriotic pénis dans les mêmes années 60 avec Scorpio Rising il a inventé en 28 minutes l'homo-érotisme de la moto il est né en 1907 et il est toujours vivant Hollywood Babylone dont les deux tomes sont traduits en français chez Tristram est un livre comme je les aime dans la mesure où il détruit une légende toute légende est haïssable légende et le mot charmant donné à la propagande la légende de Hollywood répandue par les services de presse des studios consistait en contes de fées pour adultes les actrices portaient des robes longues on se mariait dans le bonheur il y avait toujours quelqu'un de l'autre côté du téléphone quand on appelait un rêve de midinette un idéal de morale au service de la famille Anguère le premier a raconté les orgies les assassinats les trahisons les complots contre l'art les talents abîmés et la brutalité triomphante évidemment à ne se concentrer que sur cela il a créé un pittoresque qui a engendré une contre-légende elle-même devenue légende et depuis 30 ou 40 ans nous avons défilmé des séries sur le stupre le mensonge les assassinats la bêtise à Hollywood tout fait ventre Hollywood est un ventre les cadres et thèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France un grand merci à toute l'équipe du book club Oriane Delacroix Zora Vignet Jeanne Agrappard Didier Pinault et Alexandre Larbegovic Thomas Beau réalise l'émission et la prise de son ce midi Noé Chaban nous tournons la dernière page du jour voici l'épilogue qui est aussi une forme d'expérience poétique je suis venue en marchant et j'ai croisé la rue de l'eau l'eau courante c'est une eau qui court parfois le désir et la réalisation de désir ne sont pas complètement des murs mitoyens mais qu'il peut y avoir du jeu est-ce que parce que je suis minoritaire j'ai tort peut-être qu'on a tort mais ce ne sera pas parce qu'on est minoritaire j'ai l'impression de prendre des bains dans la ville d'être consolée comme d'avance par autre chose que moi-même maintenant c'est dit j'ai l'impression